Je m'appelle Cécile et je suis artisan bijoutière. Je suis la créatrice de la marque Octavius. Moi, j'adore les boucles d'oreilles. Moi, c'est quelque chose que je trouve hyper élégant, super affiné, que ce soit des grosses boucles d'oreilles ou des petites. Je trouve que ça habille vachement. Peu importe la coiffure. Les autres personnes le définiront plus facilement que moi, mais moi, je pense que c'est des bijoux qui sont épurés, qui sont simples, intemporels, qu'on puisse les porter tous les jours, tout le temps, dans n'importe quelle situation. Quand j'ai découvert que c'était possible de faire des choses éthiques et durables à notre échelle, je me suis dit, je vais faire ça d'Octavius aussi. La vision d'Octavius évolue avec ma vision de la vie aussi. Je n'ai pas toujours été dans une démarche éco-responsable et durable parce qu'il n'y avait pas la bonne information non plus. C'est qu'on sait tous que la planète va mal, qu'il y a des enfants qui travaillent en Asie et tout ça, mais on ne te propose aucune solution. Tous les bijoux que je fabrique, ils sont issus de l'argent recyclé, donc à la base, c'était de l'argent qui était autre chose. Et je le refond pour en faire un bijou complètement authentique et adapté à la personne. On ne peut pas continuer à vivre en ignorant les problèmes, ça c'est une chose, mais en s'informant que d'autres solutions existent. Aller acheter un bijou qui est éthique et durable, parce que le bijou est beau à l'extérieur, mais il doit être aussi beau à l'intérieur. Parce que s'il n'est pas beau à l'intérieur, dans la manière de fabriquer, dans les matériaux qu'on utilise, je trouve que ce n'est pas complètement cohérent. Je pense qu'il faut qu'il marque encore plus le coup en allant vers le respect de l'homme et de l'environnement. Vu que les gens ne le savent pas, j'ai envie de dire que ça existe. Tu peux consommer un truc beau, extérieurement et intérieurement. Un joli bijou fait à la main à Liège, recyclé, c'est possible. Il faut que j'arrête de faire cette tête-là. Sous-titrage ST' 501